Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien Climenco depuis Cannes, les Alpes-Maritimes. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'astrologie, que j'en parle énormément. J'ai fait plusieurs vidéos, dont vraiment deux grandes vidéos et à peu près deux heures et demie de vidéos, qui parlaient du long, long, long transit de Mars en Bélier du 28 juin au 6 janvier prochain. J'ai vraiment insisté, j'ai fait vraiment deux super vidéos où l'une parle de Mars en Bélier en général, alors il y a quelques coupures de son dedans, qui sont indépendantes de ma volonté. J'ai refait derrière une vidéo qui dure plus d'une heure de mémoire ou à peu près une heure et qui traite donc du sujet de Mars en Bélier et du passage dans le thème de tout un chacun, maison par maison. Alors comme vous le voyez maintenant, ça fait à peu près un mois, même pas un mois, ça fait trois semaines. Un peu plus de trois semaines que Mars est rentré en Bélier et vous voyez les dégâts. On parle d'insécurité, de violence, on voit qu'il y a une tension entre la Chine et les Etats-Unis qui s'amplifie. On a des regains de conflits, on a des regains de querelles, on a une situation extrêmement angoissante et agitée. À l'image de Mars enflammée et la tension monte, on le sent, à tous les niveaux. D'ailleurs aussi avec cet épi de coronavirus qui ne s'étermine pas. Et rappelez-vous, j'avais dit que des murs se formeraient, que des barrières se créeraient. Là où sur le dernier long, long, long passage de Mars en Bélier, c'était en 1988, juste avant la chute du mur de Berlin, Mars en Bélier avait eu tendance à faire que les murs se détruisent. Et là, c'est tout le contraire. On voit que là, Mars en Bélier est en train de mettre des murs entre les peuples, entre les nations. À l'image de là, tout récemment, je crois que c'est aujourd'hui, la France a annoncé qu'elle imposerait des tests et qu'elle fermerait du moins pas mal de frontières ou qu'elle imposerait des tests à des nations, à 16 pays qui sont grandement touchés par le coronavirus. Donc je pense par exemple à l'Inde, à la Chine, pardon, à l'Inde, aux Etats-Unis, au Brésil, à l'Afrique du Sud, comme vous voyez, qui était dans la partie visible de la dernière éclipse du 21 juin. Et vous voyez, comme l'Inde, qui est à l'apogée, vous voyez, ces deux pays sont passés très vite dans le top 5. Et on peut penser que la situation sanitaire du coronavirus va s'aggraver, elle est en train de s'aggraver. Comme je vais l'expliquer. Alors ce mois de juillet, j'en ai fait une vidéo hier. On est dans vraiment Mars carré-Mercure, Mercure carré-Mars. Cette combinaison, elle est très très rare. Je l'avais moi-même pas vraiment captée en fait, parce que normalement, Mars fait carré à Mercure, ou Mercure fait carré à Mars, puis ça arrive, on va dire, quelques fois dans l'année. Il y a des carrés croissants, décroissants. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais ça arrive à peu près 6 mois l'un de l'autre. Là, on a une situation où il y a eu, comme il y a eu justement ce stationnement de Mercure autour justement du 12 juillet, on a eu deux fois le carré entre ces planètes. Alors vous voyez là, on a vraiment la guerre sur le plan médiatique, l'insécurité. On voit que là, il y a une tension très récemment sur ce deuxième carré-là. On peut compter toujours une semaine avant et après, même 3-4 jours avant et après pour Mercure, qui rentre en carré à Mars. On voit qu'il y a une tension justement là entre la Chine et les Etats-Unis avec de l'espionnage, des ambassades fermes. On a le dialogue et la guerre qui ne font pas bon ménage, vous voyez. Et Mercure, c'est tout ce qui est l'information, la presse ou justement l'espionnage, voler les informations. Mercure, rappelez-vous, Hermès était le dieu des voleurs. Donc là, effectivement, on a déjà une situation qui commence à chauffer. Et rappelez-vous, sur les dernières lunaisons de juin et de mai, on avait eu le soleil carré à Mars. Et toutes ces dissonances qu'on retrouve de Mars là jusqu'au début 2021, elles indiquent clairement que la relance, la reprise, l'action, l'activité, elles ne se passent pas correctement. Et d'où le climat agité, tendu, les guerres, les faillites, les conflits, les énervements, les agacements, les tensions. Alors là, j'ai envie de vous dire principalement en ce moment, si comme moi, vous avez des planètes sur les deuxièmes des camps de signes cardinaux. Donc si vous avez des planètes dans les deuxièmes des camps Capricorne, Bélier, Cancer et Balance, il se peut que vous soyez particulièrement agité par le carré Mercure-Mars du 27 juillet. Donc là, attention, ne vous énervez pas, ne vous emballez pas. Toute action n'est pas bonne à faire, toute action n'est pas bonne à réaliser. Il vaut mieux éviter de tomber trop de risques, d'y aller trop violemment, de trop forcer, de trop être un peu punchy, trop agressif. Il vaut mieux être patient. Il vaut mieux laisser passer les quelques jours où il y a l'orage, où il y a l'aspect exact. Et c'est vrai qu'on arrive très vite sur la pleine lune du 3 août et on a Soleil carré Uranus le 2 août. Alors ça, je vais en parler très vite. Alors globalement, toute cette tension de Mars, elle va empêcher la reprise normale du monde. Elle va empêcher à ce qu'il y ait une amélioration dans la crise du coronavirus. Elle va empêcher une bonne entente entre les personnes et les peuples. Et c'est vrai que par exemple, on peut penser des pays comme la Chine, les États-Unis et l'Inde qui sont très marqués par les signes que j'ai évoqués. Alors l'Inde est Lyon, mais à sa lune en cancer dans le dernier des camps. Trump a un amas très important de planètes en cancer et dans le dernier des camps du cancer. Et les États-Unis sont cancers. C'est là où, deuxième des camps d'ailleurs, on voit que ça chauffe en ce moment. Et c'est là où la Chine, elle est les premiers des camps. Alors si vous avez suivi mes vidéos de Mars en Bélier, ça y est, Mars a quitté le premier des camps. Il est dans le deuxième à l'heure où on parle. Il va passer dans le troisième dans quelques jours, dans pas si longtemps que ça. J'ai d'ailleurs hâte, ça sera sur le début août. Mars va passer dans le troisième des camps le 5 août. Vous voyez d'ailleurs là, juste après le carré de Mars à Jupiter, juste après la pleine Lune, juste le carré Soleil-Uranus du 2 août. Donc on va en parler, ça risque d'être une période très agitée pour Trump là. autour de cette pleine Lune dans l'axe Lyon-Verso. Qui est d'ailleurs le signe de la Chine, le Verso. Chine est balance ascendant Verso. Alors là, comme on le voit, les deuxièmes et troisièmes des camps de tous ces signes cardinaux vont être impactés. Et comme la Chine est premier des camps balance, elle risque d'être beaucoup moins impactée par le climat de guerre et de tensions qui se présentent. C'est là où on peut penser à ce que la Chine va commencer peut-être avec des nations comme l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord, d'autres crises dans le monde, peut-être le dossier de la Libye et de la Syrie, créer des tensions. C'est là où les États-Unis, eux, pourraient se servir de l'Inde pour ennuyer la Chine. L'Inde est en conflit avec la Chine. Et c'est là où, pendant le carré de Mars à la Lune de l'Inde, qui va se produire d'ailleurs, autour du 10 septembre, autour de la rétrogradation, mais on peut penser que ça va arriver à peu près de la fin août jusqu'à la fin septembre, c'est là où il faudra surveiller l'Inde sur cette période, parce que non seulement elle était à l'apogée de l'éclipse et il risque d'y avoir une crise sanitaire qui va gonfler, mais ça pourrait impliquer un conflit militaire avec la Chine, par exemple, pour l'Inde, ou des catastrophes et une sécheresse, comme je l'avais dit, dans la région de l'Himalaya, qui pourraient impacter, faire des inondations et causer des problèmes d'eau potable, par exemple, dans la région. Donc là, tout est sur la table. Il est évident que ces tensions un peu médiatiques, violences entre voisins, moi j'entame un gros conflit de voisinage, autour de là, qui ne date pas d'hier d'ailleurs, qui date depuis 2018, et de l'entrée de Jupiter en Sagittaire. Donc là, on complète le cycle d'ailleurs, Saturne-Capricorne également, pour moi et mes voisins, mais j'en ferai une vidéo à part de ça, si Dieu me prête l'envie. Ce qui n'est pas toujours sûr. Alors, on va avoir cette phase, où à mon avis, Trump va beaucoup bouger. Et là, c'est vrai que Mars carré-Jupiter, vu les tensions qu'il y a entre la Chine et les Etats-Unis en ce moment, c'est un climat qui... C'est un aspect qui... qui peut justement... qui peut menacer la paix dans le monde, créer certaines tensions, certains événements. Alors bien sûr, on sent que Trump pourrait faire parler de lui plus que de raisons autour de ça, et Trump qui est né avec un soleil conjoint Uranus, le soleil carré Uranus du 2 août, va sûrement l'impacter. Alors, il pourrait y avoir, effectivement, sur le plan financier, sur le plan immobilier, ou sur le plan économique aux Etats-Unis et en Europe, un début de conflit. Parce que là, on voit la crise du coronavirus se réamplifie, la reprise ne se fait pas correctement. C'est là où on voit toute la dissonance de Mars qui va s'amplifier, non seulement sur août, comme vous voyez, Mars rentre en carré à toutes les planètes lourdes, pour la première fois, il y aura encore deux passages, donc sur... entre septembre et novembre, et après, autour de décembre-janvier, c'est là où, à mon avis, un climat très délétère va s'installer. Alors, on a eu le soleil en carré à Mars, avant la vingtaine de juin. On avait globalement l'action qui n'allait pas avec notre volonté. Beaucoup de personnes ne croyaient pas en la reprise, étaient timides. On parlait déjà de déconfinement à partir de l'année 11 mai, mais on voyait que les gens s'autoconfinaient toujours, qu'ils portaient le masque, qu'ils avaient peur. Et on avait finalement une difficulté par rapport au travail parce qu'on sentait que la reprise, elle ne se faisait pas dans les conditions normales. D'ailleurs, ça n'est que vers cette rentrée du soleil en cancer qu'on a commencé progressivement à rouvrir les bars, les restos et autres. Donc, on est dans une phase de déconfinement, mais de blocage pour l'économie des personnes qui est toujours bel et bien là. Et c'est, on voit, justement, le cœur n'y était pas, comme on dit. Vous voyez, le soleil, c'est la planète du cœur en astrologie et de la vitalité de notre volonté. Et c'est vrai qu'on voit qu'en période de déconfinement et tous ces carrés Mars-soleil, non seulement on était inquiet, mais la volonté n'y était pas, le cœur n'y était pas. Les gens n'ont pas voulu recommencer à vivre comme avant. Ils n'en ont même pas eu la foi, la croyance. Ça indique aussi un problème d'identité dans nos actions et d'individualité parce qu'on ne savait pas quoi faire de manière individuelle. On était très dépendant des autres, de l'état ambiant. Beaucoup de commerçants, beaucoup de gens ont dû remettre en cause totalement leur vie après le déconfinement en termes de manière d'organisation, d'ajustement. Et on voit comme quoi ce soleil Mars, il n'est pas bien vécu avant le 20 juin. On passe ensuite au carré Mars-Mercure, deux fois. Et on voit que là, Mars, il vient agiter notre pensée, les médias, la presse, notre manière de communiquer, de nous déplacer. Vous avez vu ce nombre incalculable de feux, d'appartements, explosifs autour du 8 juillet, du 27 juillet, accidents de voiture exceptionnels et les bastons entre voisins. Des gens qui se font rouer de coups parce qu'ils disent à leurs voisins de se calmer, d'autres qui se prennent des balles. Pareil pour des pompiers, des chauffeurs de bus. Tout ça, c'est gouverné par Mercure, le service, le chauffeur, la voiture. Vous voyez, là, on voit que les accidents pullulent. Et on voit que sur le plan de l'esprit, une angoisse, une agitation, une tension, ça cumule. Pour info, je crois qu'il y a eu autour du 8 juillet une grosse bagarre au parc Astérix entre employés et clients. Et là, il y en a eu une hier, je crois, à Fréjus, à Aqualand. Vous voyez, moi, j'amène ma fille à Aquatica, à Aqualand, ou à Aquasplatch. Là, tous les étés, on va dans les parcs à eau. Cette année, on n'y a pas été. Ça cogne. Les gens se cognent du nord au sud. Je vous dis, et c'est quelque chose, déjà, si vous allez dans les paris d'attraction avec vos enfants, vous le savez comme moi, on sort en France, il y a toujours des histoires. Mais là, c'est plus des histoires, c'est plus des noms d'oiseaux. Les gens, ils se mettent plus front contre front. Vous voyez, les mecs à faire les coques. C'est les mecs, pour une broutille, ils reviennent avec des couteaux, des flingues. Je ne vous parle même pas quand il y a une femme au milieu et une désillusion amoureuse ou des problèmes d'argent ou de drogue ou de crime. Là, ça finit carrément à feu et à sang. Donc là, on le voit, là, vraiment, avec ce Mars brûlant, qu'il y a quelque chose qui se passe et qui va s'amplifier sur les aspects Jupiter, Pluton, Mars. Jupiter, Pluton, Saturne. Et le Soleil, Trigone, Mars. D'ailleurs, le Soleil, Trigone, Mars, c'est une phase d'accalmie, mais il survient juste avant la nouvelle lune de la fin du mois d'août qui survient, excusez-moi, le 19 août. Et c'est vrai que ce climat, là, va être très agité. Je ne vous le cache pas. Ce début du mois d'août risque de partir sur les chapeaux de roue avec la pleine lune explosive qu'il y a. J'en parlerai très bientôt. Dans l'axe Lyon, le signe de Trump et tous les carrés qu'il va faire et qui va se produire de Mars à toutes ces planètes lentes. Alors là, Jupiter, Pluton, Saturne, elle représente tout ce qui touche à l'État, à la loi, aux sphères collectives. C'est donc là qu'on peut penser que Mars et l'agitation va gagner les foules, les lois, les justices et l'ensemble de la société. Donc là, il peut y avoir un embrasement généralisé sur le mois d'août qui amène à une situation très tendue on va dire autour de la 10e septembre jusqu'à la 15e de novembre. et c'est là où peut-être un conflit peut-être pas mondial mais peut-être entre la Chine et les États-Unis peut se former ou entre l'Inde et la Chine et peut-être que là, les tensions entre pays, entre voisins vont s'aggraver. Comme je l'ai dit, peut-être que les murs et les barrières vont se former d'autant plus entre pays et c'est là où, rappelez-vous, j'avais prévu qu'une période de juillet catastrophique coronavirus, j'avais dit mars, avril, juillet, novembre suite à la conjonction du 12 janvier 2020 et c'est là où on voit qu'on arrive ici sur une phase cruciale de l'épidémie octobre, novembre, décembre où là, peut-être des murs se seront formés, des situations très contrastées se seront formées entre les pays et on aura évidemment passé un cap, on va dire. Il est évident que ce mars va créer beaucoup de remous, beaucoup d'agitations, de violences, d'incendies, d'accidents comme vous avez pu déjà le constater. attention aux catastrophes et dans ce sens encore en description je vous renvoie à la vidéo catastrophe que j'ai faite. Je vous renvoie d'ailleurs dans cette vidéo à toutes les dissonances de mars que j'ai traité dans ces vidéos et j'avais bien laissé entendre que la violence montrait d'un certain cran et là je vous le dis à mon avis ces transits là par exemple en France ils peuvent être très très chauds. Ils peuvent indiquer des attentats sur les forces de l'ordre, il peut y avoir des attentats là sous des aspects comme ça. Il peut y avoir de la guerre, des déclarations de guerre, il peut y avoir des gros accidents, des grosses catastrophes. N'oubliez pas qu'un astéroïde va frôler la Terre le 1er septembre 2020 apparemment. Donc là mars n'oubliez pas qu'il faut toujours compter une semaine 10 jours avant et après chaque date mais même 3-4 jours plus on se rapproche de la date évoquée donc de l'aspect exact plus on risque de voir les choses se manifester. N'oublions pas qu'on est dans le signe du lion c'est le signe de la jeunesse de la spéculation immobilière des plaisirs du fruit de notre travail et autres et généralement des plaisirs et de l'amour. Toutes ces choses sont concernées on voit l'aide massive qui est faite aux enfants en ce moment ce qui est bien la jeunesse tout ça on en parle mais attention à ce que celle-ci ne fasse pas parler d'elle de manière plutôt violente autour de ces dates et même autour du carré Mercure-Mars qui pourra impliquer de nouveau des feux des incendies des accidents des bagarres armées et effectivement même un attentat est créé une forme d'effervescence médiatique de nouveau. Ne comptez bien d'ailleurs qu'autour du 3 août on a la pleine lune et que cette journée du 27 juillet ne la minimisait pas parce que ça tombe lundi c'est la Saint-Nathalie d'ailleurs mais plus précisément c'est le premier quartier de lune et là la lune de mémoire le lundi 27 comme le soleil est en lion la lune va être en scorpion si je ne vous dis pas de bêtises voilà voilà la lune rentre en scorpion le 27 donc là ces jours où la lune va être en scorpion attention que sur le week-end qui arrive et particulièrement sur le début de semaine du 27 juillet il n'y ait pas de la violence qui concerne les jeunes les enfants des dégradations importantes dans les par exemple on peut penser dans les transports on voit que le gouvernement a fait la gratuité des transports pour les moins de 18 ans les étudiants attention à ce qu'il n'y ait pas des événements par exemple là et c'est vrai qu'il pourrait y avoir des présences de jeunes trop massives qui pourraient poser des conflits encore avec le port du masque dans les lieux publics clos et autres je vous invite donc toutes et tous à la grande 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 prudence surtout si votre signe solaire ou votre signe ascendant est l'un des signes cardinaux bélier balance cancer capricorne voilà faites très attention globalement c'est vrai que mercure là il ne fait pas du bien à ces signes là et que ce mercure en cancer il va faire beaucoup plus de bien en termes de communication de déplacement de sensation de feeling aux personnes qui sont marquées par les 2ème et 3ème des camps sur le mois qui arrive là jusqu'à la 10ème d'août parlent des signes d'eau ou de terre à part le capricorne on va dire c'est vrai que les vierges les scorpions les poissons les taureaux et même certains cancers risquent de bien accompagnés par mercure pour communiquer pour parler et autres mars va bien accompagner certains signes de feu et d'air certains béliers alors là avoir du 2ème et 3ème des camps mais aussi certains gémeaux certains lions certains sagittaires et certains versos et là encore une fois avoir au cas par cas et globalement si vous faites partie de ces signes l'action que vous allez réaliser sur ces mois va être en accord avec votre volonté bien sûr il y aura sûrement quelques efforts à faire autour des carrés de mars et des dissonances de mars et peut-être du frein à ranger de la patience à prendre mais c'est vrai que votre action risque peut-être d'aboutir d'ici surtout d'ici le dégagement de ces aspects et finalement autour là de cette fin d'année début d'année 2021 surtout une fois que les planètes lentes on peut penser à Saturne et Jupiter elles vont quitter sur cette fin décembre juste après le carré de mars à Pluton elles vont quitter le signe du Capricorne pour entrer en verso et là on peut penser effectivement à ce qu'il y aura d'autres énergies on va sentir une bascule très forte dans le monde et c'est vrai que ce mars va amener ça alors évidemment le coronavirus risque de s'amplifier au point d'amener une restriction mondiale sur les voyages sur les déplacements sur la paix et c'est vrai qu'on peut penser à ce que dans les mois qui viennent un passeport électronique soit nécessaire adossé au dossier médical pour voyager et autres on peut penser à l'arrivée de grandes nouvelles technologies et façons de faire sur cette période mais avant cela on peut penser effectivement à de grands bouleversements des départs de guerre de révolution de querelles de conflits des pays peut-être qui s'opposent l'un et l'autre à l'image des Etats-Unis et de la Chine tous deux marqués par ce passage de Mars en Bélier et c'est vrai que comme vous voyez les balances et les cancers ces deux pays sont marqués par ces signes risquent de souffrir et les Etats-Unis qui sont qui sont pardon excusez-moi deuxième décant cancer risquent de beaucoup plus souffrir que de la Chine en ce qui concerne cette guerre avec les Chinois mais aussi cette situation économique qui se dessine cette catastrophe économique qui se dessine sur le plan sur le monde occidental mais également la crise sanitaire qui maintenant aux Etats-Unis est très sévère vu qu'elle touche 4 millions d'Américains voilà donc là il faut effectivement surveiller votre horoscope de naissance les points sensibles transités Mars va avoir un effet d'action violente percutante nouvelle et cinglante c'est vrai que tous les conflits toutes les batailles toutes les initiatives les actions personnelles et individuelles vont être très favorisées pour les signes de feu et R que j'ai citées elles feront très défaut à tous les signes qui sont mal concernés par Mars-Bélier donc c'est vrai que les balances les béliers et certains béliers on va dire les cancers les capricornes mais également certains poissons certains taureaux qui vont vivre le semi-sextile certains vierges certains scorpions qui vont vivre le quinconce de Mars vont pas avoir forcément Mars en facilité avec leur thème c'est donc là des moments à surveiller si vous avez des angularités assez tendues de Mars prémunissez-vous et soignez-vous Mars concerne la vitalité la santé la forme la virilité pour les hommes la sexualité et c'est vrai qu'on risque de voir toutes ces choses venir violence agression sexuelle dégradation feu accident catastrophe et vous voyez déjà sur ces phases du mi-juillet du 27 ça n'a pas loupé donc c'est vrai que surveillons là on va dire ces 5 premières journées d'août la quinzaine d'août et également la fin du mois d'août voilà ce qui fait des passages assez intéressants à voir et c'est vrai que là attention au gouvernement français par exemple il joue avec le feu il parle de ceux qui veulent faire plier la république il est complètement à l'ouest ce gouvernement il y a des gens qui sortent avec des armes des kalachnikovs pour tuer pour vraiment faire du mal aux autres et on nous dit de faire plier ces gens non mais c'est pas les pliers qu'il faut faire c'est les pliers mais on s'est peut-être pas compris de la même manière donc là effectivement il y a un gros problème et moi mon avis il va y avoir des drames qui vont s'amplifier déjà la situation problématique va se présenter avant le 10 septembre et elle va peut-être s'amplifier là sur ce septembre novembre donc attention au Mad Max mondial qui peut naître et comme je l'ai dit je pense que des pays comme l'Argentine le Chili le Liban vont arriver en défaut de paiement je pense à des révolutions dans beaucoup de pays marqués par le verso la Suède mais notamment des pays comme Hong Kong la Thaïlande la Chine je pense qu'il va y avoir des changements drastiques dans le monde sur les 6 prochains mois qui arrivent et même sur l'année et demie qui arrive et Mars en bélier va initier tout cela ça ne pourra pas prendre encore et démarrer vraiment mais ça va amener des impulsions nouvelles des violences nouvelles des nouvelles situations et ça je pense que c'est très très important d'en parler et de vous en parler et j'espère avoir vos commentaires vos retours là dessus parce que je pense que c'est très important voilà je vous remercie de votre attention et de votre temps pour la vidéo prenez soin de vous et à très bientôt et à très bientôt